Voyons à présent comment configurer l'accès à la base de données. Premièrement, vous devez savoir que Symfony se fout un peu de ce que vous utilisez pour communiquer avec votre base de données. Donc on aurait pu le faire avec du PDO classique ou bien utiliser un ORM. Si vous le voulez même, vous pouvez ne pas avoir de base de données ou bien utiliser un fichier Excel comme source de données. Ce n'est pas le problème de Symfony. Mais généralement, on va utiliser un ORM. ORM qui signifie Object Relational Mapper et l'ORM qui est couramment utilisé au niveau de Symfony c'est Doctrine. Je reviendrai sur la notion d'ORM, ne vous inquiétez pas ou bien je vais vous l'expliquer en même temps parce que c'est assez simple. Imaginons qu'on a la table pins pour l'ensemble des pins et on va dire un pin aura un titre, une description et puis également une image. On peut rajouter une date de création. Bref, je vais dire ici un titre, une description, une date de création et puis une date de dernière modification. Lorsqu'on va vouloir créer un nouveau pin, on pourra faire une requête, insert into, pour dire qu'on veut faire une insertion au niveau de la table pin et puis indiquer les différentes valeurs qu'on veut insérer. De la même manière, si on veut supprimer, on peut faire un delete from et puis faire notre suppression. Donc là, vous voyez qu'on utilise du code SQL classique. Par contre, si vous utilisez un ORM, ce qui va se passer, c'est quoi ? Vous n'aurez qu'à créer une classe, entité, qu'on va appeler par exemple pin et on va dire qu'un pin aura un identifiant, un titre, une description, une date de création, une date de dernière modification. Gardons ces trois attributs-là. Et en se basant sur cette classe qu'on a dans le monde orienté objet, l'ORM va faire le mapping vers le monde relationnel. Donc grâce à ceci, l'ORM va créer une table où on aura un champ ID, un champ title, un champ description. Vous n'aurez pas besoin de gérer ceci manuellement. Vous vous travaillez dans le monde PHP et l'ORM se charge de gérer tout ce qui est SQL. De la même manière, lorsqu'on voudra créer un nouveau pin, on va créer un nouvel objet de la classe pin que je vais mettre au niveau d'une variable $pin. Et après, vu que ces attributs pour l'instant sont privés, on imagine qu'on aura des getters et des setters. Donc on va pouvoir utiliser l'objet afin de dire qu'on va céder son titre. De la même manière, on va céder la description. Et une fois qu'on est satisfait, on pourra utiliser ce qu'on appelle l'antity manager afin de sauvegarder notre pin. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est quoi? On n'aura pas besoin d'écrire de code SQL. On est dans le monde PHP, dans le monde orienté objet. Et maintenant, l'ORM va se charger de générer la requête appropriée qui va permettre d'insérer notre pin avec ce titre et cette description. Nous, on n'aura rien à faire. Et ça, c'est un avantage énorme parce que si vous changez de système de gestion de base de données, généralement, le code SQL peut être un peu différent. Donc vous n'aurez pas à vous soucier de cela. Vous allez juste écrire le code en PHP. Et puis si vous changez de système de gestion de base de données, Doctrine, notre ORM, va se charger de générer le code SQL approprié. Vous allez voir également, Doctrine, va même générer un identifiant de manière automatique pour nous, en auto-increment. Donc le premier pin aura comme identifiant 1, le deuxième 2, et ainsi de suite. Donc si on récapitule, un ORM va nous permettre de faire le mapping du monde objet au monde relationnel. Donc on va écrire du code PHP et on n'a pas besoin de se soucier du SQL. L'autre avantage, c'est qu'également, si on change de système de gestion de base de données, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que l'ORM va générer le code SQL approprié. Donc voilà assez simplement présenté brièvement Doctrine.